... Bonsoir, l'invité de la semaine ce soir, Denis Kwebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Denis Kwebo, bonsoir. Bonsoir, Denis Pilger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Naturellement, j'accepte toujours les invitations de presse. Aujourd'hui, on pense que Denis Kwebo, c'est l'alpha et l'oméga de ce syndicat-là. Le poste de président du SNJC est régi par le statut du SNJC. J'ai été élu en 2015, mandat renouvelé en 2019 et en février 2021, à 2022, je ne serai plus le président du SNJC. Nous avons parlé tout à l'heure du renouvellement des mandats des sections régionales. Ces renouvellements-là ont été faits pour préparer la relève. Et alors, dites-le que vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des bureaux, et si vous avez 22 membres, donc si vous avez 9, vous avez déjà au moins 180 membres des exécutifs régionaux élus. Vous avez 9 présidents régionaux élus. Plus les membres du bureau exécutif national sortant, à l'exception du président, vous avez plus de 200 cadres syndicaux. Quand vous allez sortir de votre émission, allez voir à travers le Cameroun, quel est le syndicat qui peut vous présenter 200 dirigeants, je n'ai pas dit 200 membres. Alors, est-ce que vous estimez que sur 200 membres du syndicat, on ne peut pas trouver 11 personnes, 13 personnes pour le diriger au plan national ? Le SNJC n'est pas dirigé par Denis Kwebo. Le SNJC n'est pas dirigé par le bureau exécutif. Mais ce n'est pas ce qu'on constate au quotidien, on se dit que le SNJC c'est Denis Kwebo au début et Denis Kwebo à la fin. Madame Bijou, avant le SNJC, j'étais connu de tous les Camerounais qui me connaissent aujourd'hui. Avant le SNJC, j'avais déjà gagné 5 prix professionnels. Le SNJC m'a empêché de continuer de gagner les prix en journalisme parce que j'ai pris le temps. Avant le SNJC, le nom de Denis Kwebo était établi. L'avantage que j'ai, c'est que je suis né de famille très pauvre et que le nom Kwebo ne renvoie qu'à moi. Et ça choque tellement de monde de savoir que, sorti de Balengou, fils de personne, petit-fils arrière, petit-fils de personne, on lit mon nom dans la presse. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous dérangez Denis Kwebo ? Je dérange énormément. Les journalistes pensent que, pour être en vue, il faut se compromettre. Non. Pour être en vue, il faut servir les intérêts de la majorité. Je suis un personnage très atypique, qui n'appartient à aucune église, qui n'appartient à aucune religion occidentale, qui ne fréquente aucun siècle ésotérique, quelqu'un qui est libre. Vous voyez, la chose la plus difficile dans notre pays, c'est d'être libre. C'est quelqu'un, je suis quelqu'un qui n'est marqué sur aucune ethnie, sur aucun clan, sur aucun groupe de pression. Et à ce moment-là, ceux qui veulent m'avoir dans leur marmite, dans leur clan ou dans leur clique, ont du mal à me saisir. Parce que je suis un citoyen patriote, fondamentalement nationaliste, upéciste à la base, qui refuse, n'est-ce pas, de participer à l'œuvre des destructions collectives. Merci d'avoir été l'invité de la semaine sur le Canada international. Merci, je n'ai pas voulu me mettre en lumière. Je crois qu'on attend beaucoup plus de Nukwebo à l'œuvre. Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada